Ok c'est parti pour le trip Angoulême, il fait une super journée, un froid de canard mais on s'en fout, allez direct on part à la bulle New York. Voilà, là on est en plein dans la bulle New York, donc juste à côté de l'hôtel de C'est cette année, la grande nouveauté c'est le concours international de Fanzina, donc on va y rencontrer des auteurs de bandes dessinées complètement sauvages avec un art graphique qui ne souligne pas aux volonté d'un éditeur, donc là c'est des choses bizarres, surprenantes, mais il y a toujours des choses à prendre au niveau de cet espace Fanzina. Donc ne passez pas à côté, allez les voir, et en plus ils sont super abordables, vous n'avez pas des filles d'attente de 2km pour avoir une délicate, pour discuter avec un moteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, là on arrive au milieu de la bulle New York, donc ici on a de la BD un petit peu plus adulte, donc plus on avance, plus on est sur une stand, avec des BD à type lingerie, voire plus city affinity, par exemple derrière moi. On a également des démonstrations live avec des dessins qui sont faits en mode conférence. Là, on est en direct, donc le principe, on a un DJ qui anime la scénographie, on a un artiste avec une palette graphique qui vient en live dessiner. Et nous voilà à l'entrée de la deuxième partie de la bulle New York. Ici, on a de la BD indépendante des nordiques, vous avez de la BD chilienne, vous avez de la BD qui vient d'un peu partout dans le monde. Et c'est assez dépaysant, c'est assez unique et c'est là que le salon de la bande dessinée prend sa vraie dimension internationale. Ici, vous allez vraiment trouver le décalé, l'étranger, le non disponible ou difficilement disponible à l'infort. Et puis, là, derrière ça, on rentre dans l'espace solace, l'espace des Franzina. Comme on peut le voir, l'espace Franzina, il y a vraiment toujours de l'espace. On peut aborder les étudeurs, les artistes, qui sont souvent d'ailleurs un collectif associatif, qui montrent un petit peu tous les postes. Il y a vraiment une montée en qualité au niveau du Franzina. On a désormais des petites maisons qui ont accès à du papier glacé, du vernis sélectif. Et puis, on retrouve la folie des Stam Franzina. Exemple, vous pouvez trouver des patates graphiques. Et le bon plan à la fin de la vue de New York, c'est le bar du Nouveau Monde, qui est vraiment tout au bout. Ici, vous avez un petit espace pour vous reposer et faire une halte. Là, on a fini pour la bulle New York. On part pour de nouvelles aventures et de nouvelles bulles. Alors, après une petite dizaine de minutes à marcher dans la ville, on arrive à la bulle principale, le Monde des Bulles, la grande bulle, la bulle où il y a les éditeurs français les plus connus, terre, l'eau, la soleil, etc. On rentre dedans, à tout de suite. Ici, il fait chaud, il fait bon. On est désormais dans le Monde des Bulles. C'est la bulle, la vue courue. On est jeudi matin, ça vient juste d'ouvrir. Et pour l'instant, c'est encore OK. Sauf pour les amateurs de dédicaces qui commencent à faire la queue dès maintenant. Dès le jeudi midi, c'est déjà la folie. Il y a des heures et des heures d'attente. Le stand Bankama, tout le monde aussi classe. D'extérieur comme à l'intérieur. Et un espace dédié pour les dédicaces. Là, déjà, on a un peu plus de hutte que, un petit peu plus d'attente. Ici, chez Casterman, les affines Semados, des dédicaces sont ici. On a, au niveau du matériel du filtre 2019, beaucoup de matériel recyclable qui a été utilisé pour faire les panneaux, pour faire les présentoirs. Ici, pour mettre les espaces pour s'asseoir. Telcourt et Soleil font une association pour mutualiser leur stand et nous présenter quelque chose de bien classe. C'est comme une enclave à l'intérieur du salon de la bande dessinée. Et c'est vraiment très cool. Pour avoir des nouveautés de cette année, je vous recommande la saga de Elric, adaptée de Love de Moorcock. C'est vraiment une tuerie. Allez voir. On va bientôt aller à la bulle manga et faire un rapide tour des expéditions. Mais je vous montre en accéléré quelques lieux que vous pouvez découvrir à Angoulême, au gré des ballages, au gré des hasards. N'hésitez pas à sortir des sentiers, d'aller au-delà de la map. Il y a vraiment, vraiment des trucs cools un peu partout cachés en ville. En Angoulême, cette année, c'est aussi la part belle au manga, avec des panneaux dans toute la ville qui ramènent vers le pavillon manga. Le pavillon manga a d'ailleurs été déplacé. Il est plus à la place martiale. Il est vers le musée de la bande dessinée. En bas, vers le musée de la pavétier, etc. L'espace désormais dédié au manga est immense. Et je vous recommande chaudement le coin Hong Kong et le coin Taïwan qui sont vraiment surprenants. Là, on est sur le stand Taïwan Comics et c'est extrêmement sympa. Il y a un petit vernissage qui nous attend, un dossier de presse. On ne regarde pas d'être venus. Et c'est l'occasion d'une exposition sur Shen Yun. C'est le grand tauteur taïwanais. Ils en sont extrêmement fiers. Il y a la particularité à l'intérieur des kanji, à l'intérieur de l'écriture, de faire des jeux de mots et de les mêler au dessin. Ils aimeraient bien faire le portage en version française. La difficulté, c'est que vraiment, le texte exprime une idée au travers de la forme et c'est complètement difficile. Il y a un niveau de détails et une précision incroyable. Il a travaillé toute sa vie avec uniquement des médias physiques, de l'huile, de la gouache, de l'encre. Enfin, l'ambassadrice de la boite d'édition me disait qu'il peignait avec des très 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 petits pinceaux. Et l'auteur est désormais décédé et il est exposé dans l'équivalent du Louvre à Taïwan. C'est également un artiste très reconnu au Japon où il a passé de nombreuses années. Et la légende voudrait qu'il soit mort, le pinceau à la main sur son bureau. Toujours au pavillon manga, ici un artiste de Hong Kong qui dessinait en live. C'est de toute beauté, c'est la grande classe. Le festival, c'est aussi des expos. Des expos, il y en a un peu partout. Il faut se balader et dénicher les bons trucs. Ne pas rater l'expo des 80 ans de Batman avec plein de planches invitées du côté du pavillon pré-alpha. Et vous avez également l'expo à ne pas rater, l'auteur de Blam, Tsutomi Nihei. Et voilà, c'est fini le road trip du jeudi, c'est terminé. Il reste encore jusqu'à la fin du week-end plein de surprises, plein de trucs à découvrir. N'hésitez pas, il est encore temps de partir pour Angoulême. C'est NOW !